Ok, on move on. Allez, on a quelques jours de Carthage, et on ne connaît pas l'endroit exact où est situé Hannibal, mais ça doit certainement être tout près. En accord avec les reports des espions, il aurait monté quelques troupes après avoir démarqué en Afrique, mais il n'est... Donc il n'y a rien de quelque chose qu'on pourrait avoir peur. Ces vétérans qui lui font confiance sont avec lui, non plutôt à l'inverse, les vétérans en qui il fait confiance sont avec lui, des hommes qui ont survécu dans des territoires hostiles pendant 15 ans. Un mercenaire ligurien enrôlé par son jeune frère Magot, qui a succombé dans la mer, il a succombé de ses blessures en mer, Oui, donc son jeune frère a succombé en mer, mais c'est les mercenaires luguriens qui ont également rejoint son armée. Les soldats de Brutum, des alliés qu'il a désalimés de Rome, qui sont mis du côté du général Punic, après qu'Anaé complète ses forces pédestres. Tu es de mal là. Vous sentez un étrange, un mauvais sens d'inquiétude, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, et que les prochains jours pourraient changer la course du monde, la phase du monde, pour toujours. All right ! Donc, on patrouille et tout semble tranquille autour du camp. Éventuellement, on devrait partager notre petite équipe en deux. Alors, soit je descends, soit je monte. Donc, soit je vais à gauche en montant un chemin qui est couvert de... Je crois que c'est des bouleaux, ça, la hausse, et de moussailles. Soit je descends vers une petite rivière, vers la plage d'une rivière. Qu'est-ce qu'on fait ? Bon, on va descendre. Pourquoi pas ? On a raté l'intelligence et la awareness. Je regarde bien la région. Quand des légionnaires... Donc, les gens ont trouvé un homme qui se cache derrière un large roc à droite du stream, de la plage, de la petite rivière. Il ne parle pas, mais il sort immédiatement. Vous le prenez avec vous. Deux autres espions ont été capturés et ont rapporté également un sépion. La stupéfaction de tout le monde. Il les a traités comme des hommes libres. Et on a même instruit un tribun pour lui. Donc, il y a un tribun qui va lui faire le tour du camp. Quand leur tournée incomplète, les espions puniques sont renvoyés avec une escorte. Quelques jours plus tard, vous rompez le camp et vous vous rapprochez de Zama. Des rumeurs disent qu'un animal se fait rencontrer si pu en personne et proposer une paix. Il serait cela après le traitement magnanime de ces espions ou parce que on y fait ça quoique, on ne sait pas, l'un ou l'autre, ou quelque chose qu'il aurait vu pendant leur visite d'un coutumière. Vous n'en avez aucune idée. Soit parce que les espions ont eu quelque chose, soit parce qu'on a été gentil avec des scouts. On s'arrête près de la ville de Maragara et comme toujours, on commence à monter notre camp sur une position facilement défensive ou défendable. Les cartaginois font la même chose à moins de 4 000 de notre camp. On peut en faire un là. On continue. Sipio, après quelques jours de nouveau, enfin, quelques jours, passe Sipio, lève le camp avec un garde du corps et qui va repris dans les cavaliers. Depuis votre point d'observation, au point d'observation, vous pouvez voir qu'ils galopent doucement, qu'ils vont à cheval doucement vers la position du meeting. Ils rejoignent un groupe similaire venant du camp opposé. quand ils sont assez proches, la plupart des cavaliers s'arrêtent et deux figures de chacun des groupes approchent l'un de l'autre, les deux commandants et leurs interprètes. Vous n'avez aucune idée de qui est qui du Chinois. Tout ce que vous voyez, c'est plus ou moins des points, des points difficiles à distinguer. Un de ces points est l'homme qui a choqué, qui a fait trembler le monde sur ses fondations. Le meeting dure un petit peu, le destin de millions de personnes est indépendant des mots qui sont pour le moment cachés et qui sont occupés d'échanger. Ensuite, les quatre points se séparent et rejoignent leur escorte heure en cheval vers leur camp respectif. Trop tôt, beaucoup trop tôt pour avoir réussi à faire un agrément. Vous voyez l'appréhension sur les faces de ceux qui sont de vous, près de vous. Quand le Sipion revient, des mots passent rapidement à travers le camp. Il y aura une bataille demain. Alors, est-ce que je suis disant pas une tête, donc d'issue, ou bien je suis, bien entendu, eager for battle, j'ai envie de gagner un petit peu de points de morale. Donc, pour autant d'années que vous êtes occupés de faire victoire après victoire, c'est vrai, sous le commandement de Sipion, vous avez fait un long voyage, on ne va pas rater ça demain. Ok, on a gagné trois points. On continue. l'année est venue, le jour est là, est venu, ou on va se battre, on est le lendemain. Votre armée est complètement déployée sur le champ de bataille. Les principesses, donc l'infanterie lourde, dans laquelle vous apparteniez, se trouvent au centre avec le reste de l'infanterie. Les astatis, les escarmoucheurs, forment une ligne devant nous. Alors, donc, pas comme normalement, ce qui se passe d'habitude, je veux dire, les trous devant chacune des manipules sont exactement en face des trous des autres. des autres. Ok ? De même, les trous sont remplis avec des vélites. Normalement, ces escarmoucheurs sont déployés devant l'infanterie lourde. Derrière nous, les triaris sont disposés dans un même arrangement. La ligne continue des hommes bloque votre vue. Vous ne pouvez pas voir, vous ne pouvez rien voir de l'ennemi excepté les éléphants. mais oui, Hannibal a positionné ces immenses bestiaux au milieu, juste devant vous. Ah bon ? C'est pas ça. Alors, nos ailes sont protégées par la cavalerie, comme d'habitude. Massine Sina commande les guerriers du myde sur la droite pendant que l'hélius commande les hommes libres dits italiques sur la gauche. On attend. Il n'y a rien qui se passe. Que je peux faire, en tout cas ? Le moment où il ne se passe rien est interrompu quand les éléphants commencent à avancer. vous vous demandez un petit peu comment se sentirent les soldats en première ligne. Quand les larges animaux sont proches suffisamment, un son, je ne sais pas ce que ça veut dire du feeling, en tout cas, un son monte des côtés et chaque trompette et corne dans les mains de votre cavalerie est... ça gueule, quoi. Ça fait du bruit. On fait du bruit avec tout, quoi. Avec toutes les cornes, etc. Il semble que ça marche. Les éléphants sont surpris par le... Baïdo Raquette. Ah bon ? Les éléphants sont surpris et certains d'eux tournent, font marche arrière et, oui, de leur propre... Voilà, ils s'enfuient et le reste continue à avancer vers le centre. Les vénites reculent en ouvrant de larges trous entre les manipules des astatis. les éléphants sont attirés dans un piège pendant que les vénites continuent de les attaquer avec leurs jambes leurs jambes leurs jambes leurs jambes ils approchent malignes. Voyant ces féroces bestioles me gueulant enfin je ne sais pas les dire c'est quoi elles font j'oublie le terme qu'est-ce qu'ils font les éléphants enfin les cris des éléphants voilà est très déconcertant il y a des éléphants il y a quand même des éléphants à Elipin mais ils n'ont jamais été aussi proches on a la trouille on descend de trois de morale on continue à à taper sur notre bouclier avec notre notre épée si vous me voyez s'occuper sur le mouvement et comme on a vu comme on a été instruit à le faire les éléphants et bien ils foutent le cœur du bruit pendant que les huélites continuent à leur lancer des jambes enfin ils passent et disparaissent vers l'arrière le danger est passé pour le moment vous remarquez que votre cavalerie n'est plus là elle doit avoir chargé pendant que vous étiez occupé avec l'éléphant vous signalent les astatis ferment les trous et commencent à avancer vous faites la même vous faites la même chose et vous suivez vous stoppez à distance quand quand ils engagent quelque chose la première ligne cartaginoise peut-être vous vous tenez prêt ne sachant pas ce qui va se passer à la point ils commencent à avancer de nouveau comme si leurs opposants avaient retraité ensuite soudainement ils font une stoppe leur ligne perd de la cohésion suivant ce qui pourrait être un choc très puissant le chantourion en charge du manipule d'un autre manipule décide qu'il est temps de courir vers l'action il nous emmène commande vers l'avant pour renforcer les astatis et remplir les trous il n'y a pas assez de place pour tout le monde au moins pour le moment initialement alors soit moi je vais je dache je cours dans le combat ou je reste à ma place si vous ne savez pas bien jouer vous avez peur vous restez derrière sinon vous allez chercher après la bataille ok on améliore notre vertu de trois points et on va aider les astatis les corps les armes et les boucliers il y en a partout le sol est glissant quoi qu'il soit passé ici c'est beaucoup plus brutal qu'habituellement ok coordination a fonctionné on arrive à garder notre notre équilibre mais dans le chaos qui s'ensuit vous êtes séparés de vos rangs deux ennemis nous sautent dessus sans perdre leur temps alors que font ces petits messieurs ça m'a l'air d'être on devrait pouvoir les buter quoi on devrait pouvoir les buter il me touche hein et moi aussi je me touche je faisais ça pour essayer qu'il ne m'attaque pas tu vois mais bon j'en étais tant pis c'est là que j'avais un peu peur quoi c'est là que j'avais un peu peur quoi de celui-là c'est là que je suis ouvert comme ça mais bon heureusement que j'ai une bonne armure mais je fasse attention je suis un petit peu trop trop en attaque ça sert à rien je suis quand même j'avais beaucoup de chance de réussir mais ça ne marche pas quand même et là quand je suis en déséquilibre je n'aime pas ça du tout parce que c'est comme ça que je perdrais bêtement des points de vie pour y arriver quoi il y en a qui est fatigué et en plus il vient de de passer outre sans les vols de fatigue donc là je peux me mettre à fond puisqu'ils sont tous les deux ouverts oh je suis quand même passé il a absorbé de combien de 4 je ne sais plus combien que ça a absorbé son armure comme ça je sais quoi je l'ai touché moi d'Isil il a une armure protection de 4 seulement donc mon épée passe sans problème donc je peux attaquer sans prendre par les bras ce qui est très pratique et donc maintenant je suis tout seul et lui il est déjà abîmé et donc on peut attaquer le torse il n'absorbe que 4 mais un petit coup de bras moi je fais 7 là on continue au torse on reste 1 point on le fait allez allez c'est pas vrai c'est pas vrai ah oui je suis ok la partie est finie donc je récupère rapidement ma position mais tout ça n'est pas encore terminé j'en voilà un autre petit mec qui vient m'embêter allez un petit coup de javelot ça devrait lui faire mal ça dans le bras oui je peux lui faire vraiment très mal quoi directement même le torse 13 points ça paye plus allez fini donc là on a buté 3 d'affilée les petits gars c'est bien ça et il y en a un nouveau qui va arriver alors ce coup-ci c'est des mercenaires liguriens que pas beaucoup plus forts et donc on va un petit coup et on va le laisser venir parfait merci monsieur et maintenant je te rentre dedans directement au torse pas de problème ton armure ne tient pas le coup enfin pas d'armure de toute façon voilà pouf alors un soldat cartaginois cette fois-ci de bavé bon il n'est pas mieux mais il a un petit peu plus lui il a par contre il a du torse on va laisser venir un petit coup parce que j'ai besoin quand même de respirer de temps en temps il ne faut pas oublier là je porte c'est à pied qu'on attaque ce n'est pas qu'un fusil ici ce n'est pas un fusil c'est avec un gros bouclier une grosse épée on va quand même attaquer un petit coup sur le torse pour voir ce que ça donne bien entendu si je rate mon coup ça je ne peux pas le savoir il y en a le torse ouais il absorbe aussi de 4 c'est exactement la même chose donc par 12 points là c'est bien on décide un petit coup non parce qu'il a quand même une protection on va prendre une fois le bras et puis on fait le torse hop ok il y en a encore un nouveau qui va arriver mais c'est à peu près fini on peut peut-être en blesser un quand même peut-être le tuer même trop tard on ne l'a pas tué mais pas loin la vache les victimes qu'on a fait dites donc les victimes qu'on a fait la ligne opposée est cassée mais le clash nous a laissé je ne sais pas en bonne position sans doute et un petit peu tout le monde est un peu séparé la cavalerie et notre cavalerie et celle de l'ennemi on ne les voit pas on ne sait pas où ils sont superbe mon caractère je ne suis pas blessé donc c'est parfait on continue l'infanterie ennemi s'enfuit tu as vu quand ils m'ont vu arriver tu penses qu'ils sont hier ils ont vu qu'on se dire mais la distance mais dans la distance ils commencent à à séparer en deux directions différentes quelque chose est occupé de bloquer leur chemin donc je pense que c'est la cavalerie alors en bas vous voyez un autre spot on voit une autre ligne de soldats à pied prêts pour la bataille vous remarquez que l'armure elle brille elle blinque Manibal a gardé ses vétérans en réserve vous devez vous regrouper où tout est perdu alors les les hauts officiers romains à cheval galop de côté à côté en criant des ordres votre manipule doit reculer et bouger vers l'aile droite mais c'est une manièvre difficile étant donné la situation alors soit je fais ce qu'on me dit soit j'oublie les ordres je m'engroupe autant que je peux et je reste au mieux ben non rigolez au cas je ne peux pas désoblier donc je vais faire ce que je peux même et je réussis ce que je peux parce que si vous ratez vous ratez votre coup aussi mais donc on a réussi avec notre charisme on a raté le charisme mais la warnesse et la quickness ça a marché donc notre contribution est cruciale la manipule est regroupée et après une marche rapide elle prend sa place sur l'aile droite le centurion et le proconsul ont amélioré et on a en plus gagné charisme awareness et intelligence excellent maintenant vous fourmisez une simple ligne le long au long avec des astatis et des trieries du sang et des corps couvrent le sol qui vous sépare des puniques vous avancez vos légionnaires sont des soldats aguerris mais marcher sur des corps mutilés avant de faire face à l'ennemi n'est pas une expérience très appétissante est-ce que je peux motiver ou je ferme ma gueule et je reste focusé alors motiver d'un je ne sais plus c'était c'est le charisme 62 je ne sais pas être assez bon je ferme ma gueule et my mind is waiting for you this is the last send allez vos ancêtres au lac au lac réguilus des les censuriers avant donc il y a des siècles les l'homme les hommes qui ont casser les samnites bon enfin soit c'est les guerres trois enfants qui ont stoppé pyrus je m'en fous de tout ça ok est-ce qu'ils ont fait tout ça l'idéal feel like you do est-ce qu'ils ont fait tous la même chose que vous faites maintenant approcher un moment qui va résonner à travers le temps ben voilà allez midi de bon la plupart de vos compagnons reconnaissent l'équipement des ennemis qui sont en face de vous sur la gauche de la dernière ligne d'animal ce sont des brussiens après canaé la plupart de leurs cités ont changé de camp et sont partis vers chez animal moral soit je me dépêche soit je garde la tête froide comme la tête pépère ou on court on ne va pas courir on va rester cool je garde le sang froid et je reste focus sur la bataille imminente moral plus 3 quand d'autre côté est à la bonne distance je vais lancer mon javelou et je pique bien entendu ce coup-ci on est encore plus haut j'ai 74% de réussir mon coup selon je lance malheureusement il a réussi à défecter le missile mais on a fait une petite disruption et maintenant on va se battre contre des guerriers brussiens voilà guerriers brussiens ils sont à 52 53 quelque chose comme ça pas beaucoup d'endurance coordination ça va quickness quand même assez rapide le mec et ils ont une si on les attaque il leur a été à moitié tu vois mon torseau hein ils ont la brise play je suis plus dans la cuirasse donc ça va on devait pour avoir de discuter avec ces mecs là bon on va quand même c'est pas la peine de s'embêter ah ouais bon on va une petite fin alors quick fin ça va passer bien sûr ok bon on va attaquer on va attaquer euh je pense que je vais attaquer le torse je vais attaquer le torse 22% valait la peine il n'a pas réussi à récupérer ouais on n'en fait qu'une bouchée de ce mec hop t'as plus de couilles mec c'est fini c'est bien et encore un petit tour et plus ne s'en vont pas dommage deuxième deuxième mec qu'on a bien bouffé euh donc si monsieur arrive on se pose un petit coup si on peut on vit et monsieur vient de s'ouvrir on a du bon équipement on est bien bien entraîné donc je suis content de ce que j'ai ici allez attaque merci mec j'aurais pu reculer quand même c'est moi qui me prends un coup non ça y est heureusement il m'a fait une fête mais il l'a raté ok voilà est-ce que ça oui ça vaut quand même encore la pêche j'ai encore au moins un coup à taper et je vais lui taper dans le groin puisque ça fait quand même plus de dégâts si je me trompe 1.2 là on n'est pas sûr de toucher 1.5 ici dans la tête mais mieux protégé donc on va prendre de 1.2 comme je disais on essaye oui et j'ai encore une attaque alors on va refaire la même c'est là que ça paye le plus et je le tue juste à temps normalement là ça devrait être fini je suppose quand même on va quand même retester 14 ouais c'est fini on reste on reste devant on reste devant ça améliore le proconsul donc c'est exactement ce que nous avons besoin et le coup s'arrête ok de nouveau je suis dans l'impensive je vais me reposer un petit coup le temps que ce monsieur vienne nous attaquer et ouvre sa garde je commence à fatiguer moi je commence à fatiguer on continue parce que sinon il va il va ah deux fois qu'il en sorte ok le bras allez attaque moi mec et rate moi bien sûr voilà ce coup-ci il est passé et nouveau torse et on le rate et on ne le rate plus bon il faut aller allez allez on reste ici recover bien on va se poser un petit coup parce que là on est on est à dire et là bon c'est fini un petit coup dans les parties bon madame monsieur et je peux te faire blesser comme ça hein trop bien visé on va rester continuer à gagner des points pour construire par contre je suis fatigué donc il faut faire attention maintenant il ne doit plus y avoir des tonnes ça devrait commencer à diminuer et sérieusement on va essayer de récupérer un petit peu encore récupérer un petit peu je suis fatigué là oui 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 on a deux points dans le nez on a bien visé dans ces endroits là et alors comme à mort on fait fort on fait fort un élite là je vais avoir des sacrés récompenses ça c'est sûr ça repose-toi un petit coup d'abord mec repose-toi un petit coup parce que tu es voilà à la limite je vais donner un petit coup sur le torse là ne paye pas ça boum oh il m'a touché au cou l'enfoiré ça c'est parce que je suis fatigué c'est un petit coup derrière encore comme ça il va finir par me rater et quoi mec voilà il faut arriver je vais récupérer mon niveau allez attaque-moi et rate-moi mec on a encore deux tours c'est tout ok je suis bon il m'a fait mal il m'a fait mal tant pis tu pas mais il est des woundettes bien woundettes ok on est tenu jusqu'au bout donc les brussiens ont combattu bravement vous devez l'admettre à votre toujours 10 mai je ne sais pas ce que ça veut dire en tout cas il y a une unité de vétérans africains qui viennent alors ah oui donc à ma déception je ne sais pas quoi ou à mon regret il y a une unité de vétérans africains qui vient les aider ce sont des hommes qui ont suivi Hannibal à travers les guerres sans fin donc à travers les années sans fin de de durs combats et de triomphes ces meilleures troupes donc on va devoir normalement se battre contre les meilleures troupes je croyais que c'était déjà ces meilleures troupes pour moi les brussiens allez les vétérans d'Hannibal ils ont une aussi belle que moi oui alors oui là ils sont nettement 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 plus costauds et moi je suis un petit peu fatigué mais pas trop donc monsieur comme d'habitude on se repose on attend de voir revenir il me touche il m'attaque à la tête et il me touche tout de suite le mec sans me faire mal mais il me touche là il me rate j'ai bien envie de tenter parce que là c'est des costauds donc si je peux le foutre à terre je le rate totalement rate tous les deux d'autre coup et je ne peux pas recover absolument et je rate mon coup de recover et lui aussi et lui il réussit et il peut faire ouf si je ne recover pas maintenant je me fais mal l'emmener et là j'aurai mal allez c'est fait heureusement je suis revenu il m'attaque à la tête je le feinte rapidement ok on repose tous les deux je ne vais pas recover je fais un respite je me repose il m'attaque au torse j'essaie de le feinter je réussis ma feinte il récupère je récupère je passe mon tour je me repose il a encore réussi à revenir bon si je peux attaquer je peux refaire deux fois donc je fais le speed de nouveau il me refait une feinte je me repose je me repose il m'attaque au bras il rate et de nouveau il arrive à récupérer il tape deux fois à chaque fois il est très rapide le mec presque aussi rapide que moi tant pis je n'ai rien à faire avec lui je ne veux pas mourir bêtement sert à rien les batailles ne sont pas terminées malgré mes efforts l'information ennemie a tenu pied fermement les puniques ne font pas le camp ils sont trop forts vos camarades sont fatigués trop d'eux sont blessés ils sont ils sont bah ils ne mangent pas quoi tellement d'années ou autant de sang seulement pour tomber là à un pas de la victoire vous continuez à résister votre formation à quelques quelques pas de rater de s'enfuir quoi je vais presque réussir d'approcher ouais ok voilà la cavalerie voilà la cavalerie j'ai presque raté d'entendre le coup de tonnerre approcher et le tremblement de terre sous à l'arrière des cartaginois donc il y a la c'est la cavalerie qui va les prendre par derrière what the cavalry is back ok attaqués sur le front les puniques sont en plein carreau maintenant sans perdre à un moment on relance l'assaut avec toute l'énergie qu'on ne suspectait même plus avoir quelques ennemis essayent de fuir et sont coupés en deux enfin pas coupés coupés en deux mais sont ok et beaucoup d'autres stands restent où ils sont et ceux qu'on combatte jusqu'au dernier souffle les autres se rendent quand ils réalisent que tout espoir est perdu c'est fini c'est enfin fini vous recevez votre part du voilà je ne sais même pas ce qu'on appelle l'espoir c'est alors enfin du pillage en tout cas on va donc gagner 310 d'ignes d'énerie il y en a qui il y en a qui disent même qu'il y en a qui disent qu'Hannibal lui-même en retournant à Carthage a dit au Sénat que la guerre était perdue notre morale a monté de 12 points et j'aurais bien voulu avoir un vétéran on a buté un vétéran mais je ne pouvais pas c'était je ne pense pas c'était trop dangereux le conseil de guerre monté par Sipio donc rejette une attaque directe sur le capital de cité trop bien protégé et un siège prendrait des années donc on va de nouveau parler paix Carthage est autorisé à garder ses lois et ses territoires en Afrique il perd tout tout le reste donc tout ce qui est en Italie il est voulu c'est parti alors ces polices étrangères donc ces lois étrangères deviennent de fait sujettes au pouvoir de Rome les indignités de guerre doivent aussi être payées vont le pour l'handicaper pendant des générations leur bateau de guerre une fois des symboles et on parle de pride l'honneur de leur pouvoir sur la grande mer sont réduits à dix trirèmes il n'y a plus que dix trirèmes ok c'est bien cela finit une guerre de 16 ans pardon pas la plus longue mais la plus sanglante le plus gros conflit sanglant que le monde ait jamais vu et nous y avons participé nous l'avons gagné yeah d'ailleurs sanglant effectivement on a buté du monde beaucoup 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 de monde on a buté beaucoup de monde mais ce n'est pas fini là on est en Afrique à Zama on récupère un point un point pour les dix je gagne de nouveau un bracelet d'or notre victoire laisse donc notre armée victorieuse quitte à l'Afrique et rejoint Lévi Béome depuis là vous faites voile une fois de plus votre destination est hostie le port de Rome ce qui vous attend et vous et votre camarade à Rome est au delà de tout ce que vous auriez pu imaginer la procession triomphale est la plus imposante que waouh j'ai l'épaule des bras qui remonte la procession triomphale est la plus imposante que la cité ait jamais vu si pion que l'on commence à appeler l'Africain pour les pays le territoire qu'il a conquis parade devant vous son armée sur un chariot tiré par quatre chevaux blancs aujourd'hui les survivants de Kanaé sont les plus profondément affectés ils ont enfin leur revanche revanche et aucun ne se préoccupe de savoir de se questionner sur leur honneur encore donc enfin ça y est leur honneur a été sauvé quoi mais leur long exil leur ont volé beaucoup d'années de leur vie et c'est quelque chose que personne ne pourra ramener cependant une autre guerre se dessine dans l'est des émissaires de Pergamon en Rhône et même d'Athènes sont venus à l'aide de Rome contre l'expansion du roi Philippe V le roi de Macédoine un des plus puissants royaumes formés par l'immense empire d'Alexandre beaucoup voient dans cette nouvelle guerre une opportunité trop belle pour être athée la république peut être fatiguée après les longs conflits avec Carthage mais l'armée a été forgée comme un formidable arme de conquête un outil très tentant dans les mains de personnes qui cherchent de la gloire personnelle et de la recherche beaucoup trop tentantes Julius Sulpicius Galba élu comme un des deux consuls pour cette année donc chaque année il changeait de consul quoi est assigné pour faire affaire avec la crise de Macédoine il est autorisé pour ajouter ses précieux vétérans d'Afrique comme vous-même dans son armée mais seulement sur une base volontaire vous êtes promis à une campagne rapide dans un pays riche avec plein de loot à piquer et autoriser votre famille pour vivre une vie confortable est-ce que je m'arrête ou bien je continue bien on va continuer bien entendu alors l'opinion du consul a augmenté de deux on embarque sur le commandement du consul Galba à la base navale de Bondizium à travers pour traverser l'Adiatique une des des portions de la Grande-Mère la Grande-Mère je crois que c'était la Mère Méditerranée de Goizzi quand vous débarquez à voilà c'est débarqué je ne sais plus à Apollonia après en Grèce non Apollonia non vous apprenez que Philippe a conduit une campagne dans les Dardanelles pendant que une autre partie de ses armées sont occupées d'assiéger Athènes l'opinion du consul a progressé de deux le roi de Macédoine grandit avec je ne sais plus comment on dit grâce à tous ses succès en tout cas empoweré avec tout son succès dans l'Est une mission diplomatique arrêtée mais on peut croire qu'aucun des leaders ne veut vraiment la paix pour le moment le consul envoie une petite flotte pour aider les Athéniens pendant que vous restez avec le gros de l'armée pour préparer la guerre sur la terre en reconnaissance de nos efforts et prouesses et exploits plutôt vous avez été promu être comme un centurio priant bravo monsieur chauve alors caractère donc vous êtes en charge des deux côtés droits de la centurie et l'entier de l'entier de toute la manie de toute manipule on va en compte de nous un petit peu plus de sous dans les principesses mais j'ai un petit peu arrêté et puis je reprendrai dans une autre vidéo merci d'avoir suivi et à bientôt